et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur planète crafter pour continuer notre petite aventure de terra formation sachant que dans le dernier épisode il y a vu une grosse avancée puisque on a réussi à obtenir un soleil pas un soleil pardon un ciel bleu un ciel bleu et même des nuages qui commencent à arriver et qui font que franchement c'est beaucoup plus propre qu'avant c'est beaucoup plus agréable et du coup la dernière fois je vous avais dit que je savais pas vraiment ce qu'allait être la prochaine étape puisque avant c'était marqué en haut à gauche de notre écran on m'a fait remarquer qu'il y avait effectivement l'affichage maintenant sur la progression c'est vrai que c'est ça qui remplace l'ancien affichage donc effectivement là on est à 30% des nuages en fait donc voilà ce qui arrive maintenant donc à 100% on aura vraiment des nuages bien propres et du coup on verra ensuite la prochaine étape du coup on est à 230 sur l'indice de terra formation et on a pas mal d'objectifs aujourd'hui il y avait des choses à crafter on va y revenir mais avant mais avant mais avant il ya des choses que je voulais explorer il ya là bas on a du coup une épave que je voulais explorer en passant il ya l'air d'y avoir un genre de grotte ici et j'ai cru lire en commentaire qui coïncidait avec cette information là donc je pense que c'est de ça que ça parait donc on va essayer d'aller explorer et pareil ça fait pas mal de temps on va y aller direct à la limite ça fait pas mal de temps que je dis que j'aimerais bien aller explorer aussi cette zone là bas pour voir un petit peu ce qu'il ya ce que ça propose puisque on voit qu'il ya l'air d'y avoir des rochers un petit peu différent et on m'a dit qu'effectivement je devrais essayer de m'en approcher et voir un petit peu ce qu'il ya donc je vais quand même essayer de faire tout ça parce que ça fait trop longtemps que j'en parle sans y aller d'ailleurs là je pars mais c'est vrai que j'étais pas totalement vidé ce qui est pas trop grave puisque je dois avoir de quoi faire du coup un petit avant poste donc ça c'est cool du coup ok on a un petit c'est quoi ça est ce qu'il ya quelque chose là-dessous on n'a rien là a quand même bien vérifier ici alors c'est pareil c'est vrai que la dernière fois on a vu que il y avait un collecteur d'eau de lacs là on voit qu'il ya quand même des trous comme ça donc on peut imaginer que quand l'eau va arriver sur la planète ici ce sera peut-être une rivière il ya sûrement le niveau de l'eau qui va monter et c'est sûrement pour ça qu'on nous a dit d'éviter de construire trop bas j'espère vraiment que je serai pas impacté à ma position actuelle serait dommage de se retrouver en mode sous-marin mais bon on verra bien de toute manière ok donc là on a des ressources quand même assez habituelles et des ressources habituelles tout ça ouais ça c'est du déjà vu on va essayer d'avancer un petit peu là dedans du coup je vais refaire hop un petit quelque chose ok ça change un peu de couleur mais c'est la nuit qui est en train de tomber c'est pas le biome je pense qu'on va quand même vérifier voilà parce que là je dis ça pour le placer et tout mais si j'ai pas de titane c'est un peu chiant et c'est vrai que j'ai pas du tout vérifié si j'avais assez pour faire et du coup le petit module et la porte ça devrait passer allez 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 ah c'est vraiment passé à la seconde près j'ai l'impression ok on va continuer d'explorer tranquillement du coup ici alors il ya des ressources à farmer bien évidemment mais 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 pour le moment je vois pas de nouvelles ressources je vois même pas les ressources qu'on a trouvé type aluminium et tout ça voilà bon iridium là c'est très bien alu donc voilà dans le coffre on en a on va quand même prendre tout le coffre pour le moment mais toutes ces ressources cobalt glace on connaît à par contre il ya un il ya une épave juste ici ok c'est intéressant moi non franchement il ya pas l'air un tête là bas quand même vérifier parce qu'on dirait que ce sont des des spots de farm mais non je pense pas que ça en soit tout cas pas pour le moment donc et le jour se relève ça va franchement la nuit est pas très longue sur le jeu mais non là je confirme que ce ne sont que des ressources habituelles que l'on trouve c'est toujours bien on peut venir fermer ici tranquillement à peut-être ici ça c'est de l'alu par contre ok on a quand même un petit peu d'aluminium à venir fermer ici mais bon en soit je pouvais déjà le fermer de l'autre côté donc c'est une ressource un petit peu plus rare mais c'est pas non plus exceptionnel pour le moment ok écoutez déjà c'est bon à savoir je vais aller voir la petite épave qui est juste à côté à la limite rien ne m'empêche de faire un petit stockage presque un grand j'aurais pu un hop il s'est mis à l'envers le coffre ici de base ok en parlant de mettre à l'envers c'est vrai qu'on m'a fait remarquer j'avais mis l'autre coffre aussi le nouveau je l'ai mis à l'envers c'est vrai c'est vrai mais voyez qu'au final regardez ça se positionne à l'envers de base donc ça c'est pas forcément très intuitif donc là pour le moment je vais stocker tout ce que j'ai là je vais juste récupérer ça voilà et je vais pouvoir aller explorer un petit peu l'épave d'à côté elle était où déjà attendez j'ai pas dit que le jour se relevait on est passé sur quoi là non mais alors c'est le biome qui est spécial on est passé sur un jour nuit là non pour être par contre je sais plus du tout il ya l'épave je suis ainsi elle est là ok on va voir après donc là il ya encore un coffre pas grand chose dedans pourtant je crois pas avoir looté ça ça ok alors j'ai pas l'impression qu'il ya grand chose là dedans j'ai l'impression que c'est plus du décor ça pique un peu les yeux la lumière avec les les reflets lumineux là dessus c'est quand même de monter ici mais où là pas où mentir ça me fait un peu peur cette histoire mais non il ya du loot dedans donc c'est quand même intéressant pas mal ouais franchement c'est pas mal c'est pas mal mais on n'a rien de super rare c'est à dire que là tout ça sont des ressources que je considère maintenant comme pas commune mais mais pas rare non plus quoi voyez ok bon bah je pense que il doit pas y avoir grand chose de plus on va retourner direction la base je vais laisser ce petit avant poste malgré tout c'est pas perdu de toute manière pour le déconstruire ça veut dire qu'il me faudra l'espace suffisant pour récupérer à je vais juste prendre les ressources les plus importantes et on va rentrer ça ensuite on va partir en exploration du coup de l'autre côté j'ai envie d'aller voir justement le joueur de grotte et l'autre épave qu'il ya là bas donc je pense que je vais aller faire ça donc ici je vais récupérer ça 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 c'est le plus important silicium et puis voilà là je pense que je vais même voir ça comme ça je peux récupérer ça ici allez c'est parti oula attendez les amis sur le retour regardez sur le retour je viens de voir qu'il ya un coffre enfin une caisse dorée alors effectivement j'avais regardé un petit peu ici mais c'est vrai qu'elle était bien planqué on la voit que d'un côté et voyons voir qu'est ce qu'il ya dedans alors oh ah oui ah oui plus 600% la graine dorée c'est monstrueux 300% c'est déjà énorme 600% du coup pour le multiplicateur d'oxygène bon l'aluminium c'est toujours cool par contre bar d'iridium bar d'uranium paris ça je savais pas où le trouver par contre j'en aurais peut-être pas assez mais c'est déjà très 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 cool effigie dorée je sais même pas ce que c'est ça clic droit pour construire assez genre un je pense c'est un comment on dit juste un truc pour faire joli en fait je pense c'est une déco mais un petit peu en mode succès quoi voyez ah ouais je pense que c'est ça bon écoutez je vais aller remplir un petit peu là déjà les coffres avec que j'ai là je vais déplacer le coffre que j'avais placé le grand histoire qu'il soit dans le bon sens ce coup ci et et ensuite une fois que j'aurai ramené ce que j'ai ici je vais refaire un aller-retour pour aller récupérer tout ce qu'il y avait dans le coffre doré je vais peut-être même refouiller un petit peu voir s'il n'y a pas d'autres coffres dorés mais je pense pas qu'il y en ait dix mille nouvelle communication reçue en plus de ça très bien très bien très bien on en est où au niveau des nuages on va bientôt les 100% ça va arriver à ce rythme là donc c'est parti c'est parti aluminium on va classer ici l'alu on en a plein déjà ça c'est fait ici on va déconstruct il ya quelque chose dedans j'étais pas sur le bon item au début ok voilà et là le stockage effectivement j'avais même pas fait gaffe que c'était même pas à l'endroit ah oui c'est de suite plus propre et là effectivement on peut noter ce que c'est pour le moment on va marquer autre ou pas le petit quartier voilà et là effectivement ça va permettre de stocker des choses donc pour le moment on va voir on mettra les trucs qu'on sait pas trop où placer ici donc là pour le moment iridium je peux mettre là dedans tout ce qui est fer cobalt et tout c'est ici à le faire on est full c'est pas grave j'ai le gardé de toute manière pour faire la future base ce que je vais refaire un avant poste même le titane je pourrais le garder mais je pense que je vais pouvoir en looter sur la route en de toute manière donc je vais pas trop m'embêter utilitaire je commence à en avoir beaucoup écoutez je vais en manger un après le sac j'aimerais bien le détruire je sais pas si on peut vraiment détruire un item par contre ok et ça on va garder comme ça a donc le coffre c'est fait on va faire la communication communication message de condamné gp machin je suis un planète crafter envoyé sur la planète migoria 3 donc c'est quelqu'un comme nous en fait si vous recevez cela cela signifie que vous êtes proche peut-être que vous êtes aussi un planète crafter effectivement je le suis le temps est atroce et je suis à court de ressources il n'y en a pas assez sur ce monde stérile pour le terraformer oh non le pauvre je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cela la mort aurait été plus agréable que cet enfer si quelqu'un peut m'envoyer de l'aide faites-le alors le problème c'est qu'on ne peut pas du tout l'aider après on reste des condamnés on sait pas trop pourquoi mais on reste des condamnés un petit ça j'ai pas testé encore derrière de voir je peux la récupérer non c'est la graine que j'ai récupéré ah non j'ai récupéré une aubergine plus une graine ok c'est bien ça veut dire qu'en fait on peut à chaque fois réutiliser plus manger en plus c'est stylé franchement c'est cool ok bon je vais aller chercher le coffre en or et je vais je vais essayer de faire un petit tour supplémentaire pour voir si j'en trouve pas un autre et je vous tiens au courant ok bon du coup j'ai pas trouvé d'autres coffres après il y en a peut-être que j'ai pas vu mais c'est vrai que ça m'étonnerait qu'il y en ait trop qu'ils soient proches les uns des autres vu que je pense que c'est des ressources assez op en attendant ici j'ai débloqué épandeur de graines placer une graine à l'intérieur pour faire pousser des fleurs sur une petite surface extérieure en extérieur ok est ce que du coup ce sont vraiment des graines ou est ce que ce sont des plantes comme pour les végétudes ça c'est la question qui se pose attendez déjà sa rapport de l'oxygène je pense que c'est plus les plantes qu'on avait ça pompe pas mal d'énergie voyons voir ça coûte pas si cher que ça étonnamment franchement trois bouteilles d'eau un d'alu du magnésium ça peut se faire ça peut se faire faut juste que j'aille chercher un petit peu de glace à moins que j'ai déjà les bouteilles d'eau moi je peux les avoir mais le problème c'est que je vais avoir soif aussi je pense que je au moins je crois que j'ai vu une glace ici ouais à juste prendre un petit peu de glace là elle commence vraiment à faire nuit et oui je sais plus si je voulais dit mais effectivement tout à l'heure lorsque je suis sorti de la zone il a refait jour en fait c'était pas ainsi que le jour nuit que j'avais là bas c'est vraiment le biome qui est très sombre tu vois c'est l'impression que j'ai eu donc ici je vais pouvoir mettre ce qui remarque et ça je peux carrément le mettre dans rare pour le moment on peut le mettre ici ça la graine dorée bien évidemment on va la placer va la placer peut-être même là dedans en fait si ça marche on va voir ça se met à l'extérieur visiblement oh ah oui ah oui non mais ah ouais ah ça va être bien bien stylé cette histoire là non ok ça va être vraiment stylé cette histoire je le sens ok et donc là je peux mettre ça dedans oh là là est-ce que vous vous rendez compte que j'ai mis un multiplicateur ah non mais attendez pas 300 600% on va mettre j'ai mis un 600% oh là là oh là là mais c'est trop beau mais j'en veux un deuxième pour le 300% en fait j'en veux deux je vais mettre le 300% aussi les amis on commence à avoir la végétation chez nous dites vous alors on atteint quelque chose d'incroyable ah ouais non mais le 600% c'est à dire que là je produit plus 132 plus 132 niveau oxygène après c'est au niveau des unités tension j'ai une plateforme de lancement ok non mais là on avance de fou 132 oxygène bah voilà je produis 132 sur les 198 juste avec un truc je sais pas si vous vous rendez compte de la production qui est juste monstrueuse alors au niveau de l'énergie niveau de l'énergie on est à 53 de disponible ce qui veut dire que je peux encore en placer un deuxième sans trop de souci donc je vais aller refermer vite fait des bouteilles d'eau je vais aller placer le deuxième juste avant j'aimerais bien comment ça marche ça c'est juste un petit truc histoire d'eux c'est un succès pour moi on va mettre là j'aurais peut-être dû l'orienter différemment pour qu'on voit l'entrée c'est pas le bureau que je veux détruire j'arrive pas à le cibler c'est pas grave je vais laisser comme ça en vrai c'est toujours un succès c'est ok ok bon je vais aller chercher le reste alors pas aller chercher de quoi faire des bouteilles d'eau là ok normalement j'ai refait le plein de glace ça devrait suffire par contre regarder quand on arrive ça fait tellement bizarre de voir un petit peu de végétation ici en fait sur un sol aussi aride c'est trop stylé c'est que le commencement là dites vous et du coup ouais faut juste que je transforme tout en bouteille alors c'est pareil je vais peut-être faire un deuxième étage bien sûr pour placer les futurs éléments juste ça va coûter un petit peu cher donc je peux pas le faire de suite de suite ça c'est bon donc là normalement je vais pouvoir placer le deuxième je vais essayer de le placer à côté du coup on va avoir un 600% et un 300% côte à côte sachant que c'est déjà énorme justement ce truc là ça produit énormément tac et tac là on peut y en voir ah ouais ça commence à pousser regardez parce que l'autre ça a poussé d'un coup mais je pense que c'est le changement que j'ai fait entre une plante et une autre ça a dû ça dû faire un truc mais là on le voit vraiment pousser en temps réel et du coup c'est pas la même plante qui est en train de pousser bien évidemment c'est quand même très très cool on va enlever ça et là bah pareil on reviendra et je pense que ce sera assez stylé du coup ensuite on avait le chauffage t3 à faire j'ai peut-être encore ce qu'il faut en termes d'énergie en plus pour essayer de le placer ça c'est lui que j'aurais bien mis à l'étage effectivement pour que ce soit un peu moins un peu moins les uns sur les autres ici après en soit je peux encore le mettre là pour le moment ça m'empêchera pas le déplacer plus tard donc hop on va prendre ce qu'il faut et là je suis en train de regarder j'ai deux super alliages il m'en faudrait juste un troisième pour faire le réacteur nucléaire puisque j'ai trouvé la barre d'uranium donc juste un autre super alliage et on a 86 de production d'énergie d'un coup ce serait fou ce serait vraiment fou il me reste l'établi avancé aussi à faire il me reste aussi l'établi avancé je pense que je vais pouvoir le tester là allez de l'aluminium du coup on va en prendre un peu pour les deux donc on a dit chauffage t3 je pourrais presque le mettre là mais là c'est vrai que ça fait un peu surchargé je peux le mettre pour le moment ici mais je le déplacerai très simplement voilà donc belle petite production aussi à ce niveau là finalement le seul truc qui est un peu en dessous je pense que ça va être le côté foreuse parce que là on a up le la chaleur on a up l'oxygène aussi à l'extérieur donc je pense c'est vraiment les foreuses où je suis un petit peu en retrait et encore qu'on a mis une foreuse t3 donc en vrai ça va en vrai de vrai ça va être ok on l'établit du coup titane silicium magnésium hop plus beaucoup mais ça devrait suffire donc l'établi il est plus gros que ce que je pensais mais j'avais réservé cet espace exprès de base j'arrive pas à le mettre droit là il est droit là comme ça ou pas comme ça je pensais bon ah oui non mais limite j'aurais du plus le pousser à gauche même bon fabriquer ok trop bien ah par contre ah oui les prix et ça ça va par contre intéressant très 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 intéressant alors déjà 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 parlons un petit peu réservoir d'oxygène t4 c'est très bien par contre trois super alliages pour le faire il me faut le t3 le t3 je l'ai déjà ok sac à deux t4 pareil il me faut le sac à deux t3 je l'ai aussi trois super alliages encore une fois c'est vraiment les trucs compliqués super alliages en réalité c'est pas si compliqué que ça va faire c'est juste que c'est plein de types de ressources mais justement c'est limite plus simple puisque c'est généralement il y a plein de ressources séparées donc c'est dur d'avoir un type de ressources en masse mais d'avoir un petit peu de chaque ça peut se faire moteur de fusée moteur de fusée ça implique qu'on va faire une fusée qu'on va partir d'ici pas si cher que ça voilà si il y a un super alliage et surtout il y a ça la barre d'iridium c'est beaucoup d'iridium j'en ai un petit peu mais là on parle de 9 iridium j'en ai 8, 9, 10 j'en ai 10 en tout donc je peux faire une seule barre à l'heure actuelle heureusement que j'ai réussi à en looter une barre d'uranium c'est un petit peu le même délire ce que je vous propose du coup il manque un super alliage je vous ai dit du coup un silicium un cobalt on va essayer de le faire et ouais il va peut-être falloir que je refarme un petit peu et là et là et là et là et là on est pas mal parce que là alors déjà on va regarder l'extérieur c'est pas beau avec ces plantes là où est-ce que je le mets par contre alors je peux le mettre à l'intérieur aussi à l'extérieur on peut le mettre à différents endroits mais alors pour le moment je le mets à l'étage mais à l'étage il n'y a pas de place attendez je dois te faire un petit talent on va essayer de voir ça je pense que j'ai ce qu'il faut on va essayer de faire un petit étage quand même hop voilà type un truc comme ça pour le moment après je vais grossir ça bien sûr je vais essayer de le faire plus propre mais déjà déjà on va mettre le réacteur nucléaire ici il a vraiment sa pièce ah non ça passe vraiment pas à l'intérieur ah ok il faut vraiment qu'il y ait plus de place bon c'est pas grave la pièce n'est pas perdue elle servira plus tard non du coup il faut vraiment le mettre à l'extérieur euh ok pourtant il paraît pas si gros que ça non plus quoi pour l'instant sinon je le mets derrière comme ça on verra plus tard ohlala ah oui ah oui le beau petit réacteur les amis ah bah là on produit là on produit pas mal voyons voir on est sur du ok 95 supplémentaires franchement on est bon de ce niveau là ça je vais pouvoir hop utiliser utiliser ok l'aubergine franchement ça remet pas mal de nourriture bah écoutez on va partir du coup explorer ce côté là ok les amis je viens tout juste de débloquer le biodome je vous montre vite fait regardez biodome endroit parfait pour faire pousser des plantes et générer de l'oxygène euh il faut pas mal de choses le plus embêtant c'est surtout le super alliage il en faut 3 donc il va falloir pas mal de de types de ressources mais je pense qu'on pourra se tester ça dans l'épisode euh en attendant je voulais quand même faire une petite fenêtre parce que c'est vrai que j'ai pas encore fait de fenêtre donc je me suis dit bah non on va tester voir ce que ça donne et c'est vrai que ça peut ça peut être stylé je vais regarder quand même vite fait de l'intérieur et ensuite je retourne là-bas de toute manière pour aller farmer farmer et explorer mais en même temps je voulais vérifier ça fait un peu somnotica là j'aime bien ouais j'aime bien les fenêtres ok euh du coup le cobalt je peux laisser là par contre je vais aller je vais aller dans la direction du coup là-bas et ce que je vais faire c'est que je vais essayer de farmer les ressources nécessaires pour faire un petit abri donc il va me falloir 3 de fer 2 de titane et 1 de silicium allez go bon j'ai tout ce qu'il faut logiquement là-bas on commence à un peu mieux apercevoir aussi l'épave que je voulais aller explorer et en même temps regardez il y a effectivement une belle petite grotte à aller farmer a priori voilà toutes les ressources de base ici à l'intérieur on voit qu'il y a du rouge qui brille donc à mon avis à mon avis on sait ce que c'est ça doit être je dis on sait ce que c'est c'est quoi c'est l'iridium que ça s'appelle iridium c'est ça donc il y a effectivement de l'iridium à farmer là-dedans c'est plutôt bien d'autant que pour faire une barre d'iridium du coup il va en falloir beaucoup ça c'est très cool on a de l'aluminium également ok c'est une belle grotte de farm j'ai l'impression il y a un étage à côté alors on va peut-être se faire déjà la petite base dans le coin est-ce que je peux la faire là et monter juste après je peux pas monter en fait par là c'est ce qui me dérange je sais pas par où on peut monter c'est de la glace ah si ici on peut on va vite le placer quand même pour être sûr que j'ai un oublié un petit peu dommage éventuellement est-ce que j'ai de quoi faire un coffre non il me manque quand même du fer parce que sinon pareil je me laisse un petit coffre dedans ça peut être cool hop ah tiens on va prendre du fer pour ça donc pour le moment iridium c'est intéressant ah il y a un il y a un coffre là-bas on a de l'iridium et on a du coup bon l'aluminium qui reste intéressant mais l'aluminium je commence à en trouver quand même assez facilement ok graines de courge uranium ça c'est cool alu je vais manger un truc peut-être même boire ça au final j'ai tout pris mais je vais sûrement balancer des choses après presque je vais avoir 3 de fer je pense que je vais faire un gros coffre on va faire une armoire 1, 2, 3 yes on est bon donc il y a vraiment beaucoup 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 d'iridium à farmer mais pas de nouvelles ressources a priori de toute manière je dis ça mais en fait les ressources je pense qu'on les a toutes vues donc c'est déjà très bien de pouvoir farmer ça en grande quantité alors le stockage qui est du coup à l'envers on le met ici vous savez quoi je pense que là les ressources si déjà je fais le plein je rentre avec ça je suis déjà bien content je vais faire un premier aller-retour je vais refarmer ce qu'il faut pour refaire un autre petit avant-poste en ce moment c'est très rapide ça c'est pas gênant juste je me demande s'il n'y aurait pas vous savez un autre coffre doré dans le coin ça c'est typiquement le genre de zone où il pourrait cacher un coffre comme ça c'est quoi d'ailleurs là-bas attendez qu'est-ce que c'est que ça c'est de la glace j'ai vraiment cru que c'était autre chose j'ai vraiment cru que ça allait être autre chose mais non il y a moyen qu'il y ait un truc caché il faudrait un peu mieux explorer potentiellement j'ai peur de me faire avoir après parce qu'on est dans une zone où on n'y va pas si bien que ça j'avais l'impression qu'il y avait un accès là-dessous pas du tout c'est quoi que je vois là-bas c'est juste des effets de lumière ok ok là c'est la direction dans laquelle j'ai envie d'aller par la suite bon allez je vais retourner vite fait reprendre un petit peu d'oxygène je ramène les ressources et on se reprend dès que je suis dans le coin là-bas avec justement une nouvelle construction et comme ça on va aller looter les paves regardez d'ici encore une fois par contre ma base de loin avec justement un petit peu de verdure autour c'est stylé on l'avait vu d'un peu plus proche tout à l'heure mais c'est vrai que là de loin on a un autre effet encore c'est vraiment très très classe alors d'ailleurs regardez la prochaine étape puisqu'on a enfin atteint les nuages forcément prochaine étape du coup c'est la pluie et vous voyez que ça arrive très 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 vite également du coup on va voir plusieurs étapes aujourd'hui ça va être cool et surtout si on débloque la pluie ça veut dire qu'on va avoir la première averse qui va tomber et potentiellement on va peut-être avoir les premières zones qui vont commencer à se remplir et à créer justement tout ce qui est lac et rivière alors peut-être que je m'avance un petit peu trop en disant ça mais sait-on jamais sait-on jamais les amis je viens de débloquer l'extracteur de minerais ça c'est un truc aussi que je voulais vraiment tester puisqu'apparemment ça va permettre d'augmenter la pression de la planète si je dis pas de bêtises vérifier en tout cas ça augmente en l'une des stats donc je pense que c'est celle-ci et en plus ça va aussi nous récupérer des minerais donc à voir lesquels et à voir en quelle quantité mais ça a l'air quand même assez cool en attendant je suis quasiment arrivé au niveau de l'épave qui m'intéressait je pense que je vais devoir faire vite mon avant-poste j'espère que j'ai pas que je me suis pas loupé là-dessus j'espère que j'ai bien tout ce qu'il faut au pire vous savez quoi on prend pas de risque voilà on vérifie comme ça je peux aller dedans tranquillement et je vais déconstruct je vais le poser un petit peu plus proche on va regarder juste en même temps ce prix là ok une barre d'iridium un super alliage franchement c'est ouh non attendez osmium j'allais dire c'est faisable si ce n'est que on a pas vu toutes les ressources effectivement celle-ci je la connais pas je ne sais pas du tout ce que c'est j'ai aucune idée de ce que c'est les amis donc mince ça m'a tout redonné ou pas ouais je pense ça m'a tout redonné ok donc là ça veut dire que je suis également à la recherche d'une nouvelle ressource mais qui c'est avec un petit peu de luck on est peut-être au bon endroit pour la trouver déjà je vois qu'il y a une ressource vers là-bas par acquis de conscience j'irais bien vérifier même si j'y crois pas trop non ça c'est du magnésium en vrai c'est ça que j'ai vu ouais non il n'y a rien de nouveau j'avais cru voir autre chose de bleuter justement tout ce qui est bleu maintenant je vais vouloir y aller alors que ouais là je pense que ça n'y est pas donc à mon avis c'est une ressource qu'on va trouver peut-être là-dedans si j'ai un peu de chance c'est quand même l'épave qui est a priori la plus loin de là où on a spawn en tout cas l'épave que j'ai eu l'occasion de voir on voit quand même la base d'ici et d'ailleurs on voit mieux la base en étant d'ici que l'épave en étant de la base ok bon la question par où on peut rentrer où est l'entrée ? alors normalement j'avais même prévu un peu plus pour justement pouvoir placer un coffre je pense que l'entrée va être par là bon je pense que c'est ça ok hop on va mettre le coffre voilà pour le moment je peux même y mettre des ressources si on veut je peux même tout mettre allez on va faire une petite save au cas où hop ça on va éteindre on va sûrement rallumer là-dedans et au moins j'ai un objectif c'est quelque chose que j'ai envie de trouver donc l'avantage c'est que si je le trouve je serai je serai bien content ok bon c'est parti du coup on a deux chemins déjà au début allez on va prendre à gauche il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien on peut monter ou descendre voilà ça m'a l'air quand même très très grand ok barre d'iridium très très bien super alliage très très bien uranium c'est très cool également un petit peu d'iridium franchement il n'y a rien à jeter ok ça c'est vraiment le conteneur de fer honnêtement je n'ai pas envie de cracher dessus mais mais voilà c'est du fer toujours bon à prendre ça peut être très bien pour améliorer la base et tout ça mais bah voilà ça reste une ressource quand même assez basique donc c'est pas ma priorité ceci dit c'est cool le problème c'est l'accessibilité après qui peut être compliqué ici ça je prends je crois ce qu'on va dire que je vais tout prendre encore pépite de bioplastique sport de champignons on a des super alliages les amis autant dire que voilà le fer non merci quoi ça c'est vraiment le plus important ce que j'ai pris tac tac et même à la place de l'alu j'irai jusqu'à prendre je pense ça encore que c'est à peu près la même ressource pour moi aluminium iridium pour moi c'est à peu près à peu près la même rareté on a débloqué le collecteur d'eau atmosphérique alors attention parce que je ressorte vite fait ok on va se vider tout simplement et ensuite on fera le tri quitte à faire deux alli-retours quitte à refaire un autre coffre d'ailleurs petite sauvegarde collecteur d'eau il faut encore un super alliage il faut encore un super alliage ouais ça collecte l'eau contenue dans l'humidité de l'air ambiant du coup je pense que ça veut dire que justement on va commencer à avoir de l'humidité qui va arriver et tout c'est cool j'ai déjà trois super alliages ceci dit moi qui pensais déjà devoir en farmer quelques-uns et tout finalement peut-être que j'aurais même pas besoin par contre j'ai du coup une ressource qui pour le moment ne me sert pas alors je pense que j'ai fini la partie gauche mais je suis pas sûr j'y retournerai dans le doute quand même parce que hop voilà c'est étonnant ça c'est vraiment un cul-de-sac ça ok on a un coffre juste ici super alliage encore une fois très très bien très très bien j'aurais pas besoin d'en crafter un seul je pense ça c'est cool par contre j'aimerais vraiment la nouvelle ressource ok là on a des graines par contre qui m'ont l'air intéressantes on verra plus tard là c'est pareil on me on me fait casser un endroit et on va me dire qu'il y a rien à récupérer derrière et pourtant là de suite j'ai l'impression d'avoir fait à peu près le tour j'ai pas l'impression qu'il reste grand chose ah ça ça m'étonne et surtout ça m'embête parce que ça veut dire que je ne sais pas où trouver la ressource qui me manque je sais même plus pourquoi c'était faire d'ailleurs à force tellement de choses allez je vais juste retourner là dedans pour reprendre un peu d'oxygène je vais commencer à avoir besoin d'eau aussi pour pas que je rentre chez moi du coup vous allez voir les plantes c'est du 300% et du 400% et cette plante est vraiment très belle en plus elle est à 400% au lieu de 300 et je pense que je vais la mettre à la place de celle que j'ai plantée dans l'autre truc à 300% du coup allez petite sauvegarde parce que je me dis que ça se trouve là je vais perdre du temps je vais commencer à avoir soif et tout c'est peut-être du temps inutile je vais aller vérifier si j'ai rien oublié du côté gauche mais honnêtement pas l'impression qu'il y ait grand chose de plus que ce qu'on a déjà récupéré au pire je me mets full avec le fer voilà c'est le fer qu'il y avait là je pense que j'ai fait le tour le coffre de fer c'était sûr ça m'étonne il manque du fer peut-être mélangé avec autre chose peut-être mélangé avec autre chose ah mais non c'était ici non c'était sûr si c'est sûr voilà ok bah écoutez je vais remonter avec tout ça je vais faire les allers-retours on va déjà pouvoir faire des choses sympas et du coup il manque juste une ressource que je n'ai pas trouvé et qui aurait été cool de trouver puisque je commence à en avoir l'utilité mais déjà on est sur quelque chose de pas mal après est-ce que j'ai vraiment tout exploré ou est-ce qu'il restait des petits trucs par-ci par-là je ne suis pas sûr peut-être qu'il y a des trucs là en bas mais je ne vois rien d'apparent ouais je ne vois pas trop allez je vais déjà faire les allers-retours avec ce que j'ai c'est déjà pas mal c'est déjà même très bien bon du coup j'ai changé la plante qu'il y avait ici et j'avoue que je la trouve plus belle celle-là donc ça c'est cool en plus de ça elle est à 400% donc il y a 100% de plus c'est plutôt pas mal je vais aller ranger l'autre plante en attendant remarque je pourrais même la mettre là bon après on n'est plus vraiment à sa près ouais celle-là c'était ici je voulais voir en même temps qu'on est là ah voilà étape actuelle la pluie donc ça c'est passé étape suivante au liquide ok ils ont vraiment différencié ces étapes-là aussi on va voir de toute manière pour le moment la pluie je ne l'ai pas encore vue on ne l'a pas ressenti mais du coup ça ne saurait tarder logiquement j'aimerais bien faire le biodome donc je suis là puisque normalement j'ai tout ce qu'il faut la graine de l'irma juste je dois l'avoir quelque part dans un truc et on va l'échanger avec une autre graine l'irma ça doit être celle-là je pense yes je vais mettre cette plante ici pour le moment voilà et du coup ça c'est bon donc titane cobalt alu super alliage hop du coup je me demande le bioplastique est-ce que ce serait pas pour justement la plateforme de lancement ah mais attendez parce que moi pour moi c'était pour partir avec la fusée mais en fait ça accélère considérablement le processus de terraformation en envoyant des fusées dans l'espace donc en fait c'est même pas un aboutissement la fusée ça va vraiment être une étape a priori on verra du coup donc j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je ne sais plus je ne sais plus ce que j'ai dit hop ok on a le titane et cobalt yes ok bon on va le mettre de ce côté là aussi je pense voire même derrière on va voir attendez est-ce qu'il faut que je le non je peux le mettre là où je veux c'est plus grand que ce que je pensais on va le mettre comme ça ah mince j'ai cru c'était la porte ah mais est-ce qu'il faut que je rajoute une porte moi je pense à moi de la rajouter du coup peut-être yes 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 ok du coup une porte fer, titane, silicium on connait ouais ok on va faire ça mais alors du coup je me dis bah je pense que j'aurais pu le mettre directement relié à ma base non je me demande est-ce que le biodome j'aurais pas pu le caler là-haut par exemple il est linké là en plus et on voit c'est un petit peu spécial mais pourquoi pas en fait en soi pourquoi pas en vrai c'est sympa par contre c'est très lumineux ici qu'est-ce que je peux faire là interface alors biomasse biolab laboratoire de biologie alors il faut que je les débloque a priori je ne les ai pas de base laboratoire de biologie et chimie permet l'élaboration de recettes à partir d'éléments organiques moins d'énergie générateur d'algues T2 ça permet de produire de la biomasse et de l'oxygène moyennant de l'énergie fait pousser des algues sous-marines génère de la biomasse placée sur une surface d'eau ok et fusée dépendage de graines ok multiplicateur d'oxygène 1000% c'est monstrueux donne un bonus de génération d'oxygène globale en répandant des graines depuis l'espace ah oui tu m'étonnes qu'il y ait un gros bonus du coup là dessus ok ok et donc là je n'ai pas d'interaction possible donc en fait ça ça va être quelque chose sur le long terme pour débloquer des nouvelles choses et tout c'est vraiment très cool c'est vraiment très cool ça avance vraiment très vite je trouve tout ça en plus c'est vraiment très très bien au niveau des améliorations regardez on a quand même bien avancé en plus de ça là on va voir le collecteur d'eau de lac le filtre à eau ici c'est terminé avec l'oxygène j'ai plus rien à débloquer là bon on va voir le générateur d'algues du coup le biodome T2 ok 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 oui parce que celui que j'ai mis génère quand même de l'oxygène donc déjà de base ok voilà après il n'y aura plus grand chose d'autre générateur d'algues qu'on a vu d'ailleurs aussi à l'intérieur du biodome et là le réacteur nucléaire T2 donc on arrive quand même à la fin des possibilités maintenant je n'ai pas encore crafté les dernières choses parce que ça a l'air un peu compliqué pour certains points donc ça c'est fait il nous manque du coup le fameux extracteur du minerai mais je n'ai pas du coup la ressource nécessaire et j'aimerais bien par contre faire un collecteur d'eau à la limite atmosphérique et ça par contre ça va coûter cher en super alliage en fait j'en aurais pas assez pour le moment après je peux crafter les derniers parce qu'il va m'en manquer un ou deux je ne vais pas calculer il ne va pas manquer beaucoup il faut voir ce que j'ai d'essayer donc voyons voir je vais essayer quand même de faire le collecteur d'eau comme ça le temps que je fasse l'aller-retour il me manque un aller-retour à faire avec les ressources peut-être rester des choses qui vont se faire ok on va manger tout j'ai peut-être fait un petit peu trop aussi alors le collecteur d'eau ça aurait été sympa avec que je le place par contre sur ma structure pour que ce soit vraiment à plat là j'ai presque envie de le mettre au milieu des cultures franchement ça ne fait pas moche par contre comment ça marche ok donc j'imagine que ça va récupérer de l'eau progressivement j'imagine qu'on va attendre un petit peu et je vous dis du coup le temps que je fasse les aller-retour je vais pouvoir vérifier si ça a vraiment généré quelque chose ok bon du coup les amis je viens de rentrer du deuxième aller-retour avec l'intégralité des ressources restantes il reste juste un petit peu de fer mais bon ça je ne vais peut-être pas le ramener regardez ça a déjà produit deux bouteilles d'eau ici là on va boire et du coup c'est de l'eau gratuite qui est récupérée là-dedans donc ça c'est très cool je vais venir récupérer un petit peu d'oxygène ici du coup et je voulais vous montrer j'ai débloqué j'ai débloqué un truc qui est normalement ici pas du tout ah ici c'est le générateur d'algues T2 pardon my bad du coup j'ai le T1 qui est débloqué regardez et en fait c'est pour lui qu'il faut la pépite de bioplastique que j'ai du coup récupéré il faut une aubergine ça tombe bien puisque j'en ai planté aussi bouteille d'eau c'est ok magnésium c'est ok super alliage bon voilà on connait maintenant sauf que ça génère de la biomasse ça fait pousser donc des algues sous-marines du coup ça va placer sur la surface de l'eau donc pour le moment tant qu'on a pas d'eau et bien c'est inutile maintenant vu que ça c'est eau liquide à mon avis c'est l'étape vers laquelle on arrive après on est à 24% vous voyez que c'est quand même un petit peu plus long de monter à ce niveau là donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps mais on fera ça au moment voulu voilà en attendant du coup j'ai envie d'explorer la map pour essayer de trouver l'osmium parce que du coup j'avoue que ça pique ma curiosité et que j'ai envie de savoir ah c'est ça ça produit donc de la chaleur et de la pression en plus d'excrir des minerais du sol donc ouais j'avoue que j'ai vraiment envie de faire ça dans l'épisode donc je vais ouais alors par contre l'iridium je commence à vraiment en avoir beaucoup je pense que je vais faire une transformation et bah je l'ai pas pris ah bah non je l'ai pas pris parce que je suis full forcément 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 faudra que je refasse un petit plein de ressources encore celle là ça va mais il y en a certaines c'est pas trop ça quoi hop hop donc là on va remettre de l'aluminium parce que là pareil je suis full en alu là on va mettre ça et ça voilà ce qui me reste un petit peu en ressources c'est pas mal en vrai c'est pas mal allez du coup je vais aller explorer un petit peu et je vais voir si je trouve hop ça on va remanger petite sauvegarde je vais aller voir si je trouve du coup le osmium quelque part ou pas ok bon du coup les amis je suis tombé sur cette petite zone qui a l'air sympa à aller looter alors je sais pas encore s'il y aura la ressource que je cherche mais du coup à trouver une zone intéressante autant ah autant tenter de la découvrir ensemble j'ai l'impression de voir un truc là-haut qui n'est pas une ressource habituelle on peut looter en bas aussi j'ai bien évidemment un avant-poste portatif sur moi mais c'est un super alliage directement mais c'est fou j'ai looté un super alliage comme ça alors on peut le farmer comme ça au sol ok très très intéressant du coup bon celui-ci je pense que je vais le déconstruct et le reconstruct après parce que là ok mais là ça me donne vraiment envie d'entrer en fait avec tout ce qu'il y a je me dis qu'il va y avoir des trucs de fou là-dedans attendez mais c'est quoi ça donc ça a l'air vraiment intéressant ok graines de haricots super alliage bon du tissu c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu ça c'est 100 plus ok ici pas fou pas fou honnêtement non c'est pas la folie bot d'agilité T3 augmente la vitesse de déplacement de 45% ça c'est fou ah oui oui non mais quand je cours en fait oui non mais ça se ressent 1000 fois la différence c'est trop bien oh les allers-retours qu'on va se taper ça va être tellement plus agréable les amis si j'avais eu ça avant non en même temps je suis déjà loin de chez moi donc c'est logique que je trouve ça maintenant oh j'ai débloqué le biolab on l'avait vu tout à l'heure déjà ensemble bon rien que les bots plus le super alliage c'est très cool ok on a un plan du coup à déverrouiller aussi attendez ça j'avais pas vu super alliage très bien bon voilà et là j'ai un peu peur de tomber quand même par contre mais non mais non mais non mais non c'est pas que des super alliages mais what mais c'est incroyable il y en a un autre de l'autre côté il y en a partout il y en a partout non mais me dites pas que tout ça c'est que du super alliage par contre parce que vraiment je suis au meilleur endroit au monde c'est si fort c'est tellement fort ah et ma vitesse de déplacement est si incroyable je l'avais looté lui ouais ouais c'est bon ouais je pense que là j'ai tout looté ici hop ok franchement là je suis pas mal pour repartir avec ça déjà seul problème c'est que j'ai dit que j'allais récupérer du coup mon avant poste ça me dérange ou alors je prends un peu ah je sais pas il y a d'autres super alliages à récupérer des amis non mais déjà regardez combien j'en ai en fait j'en ai déjà largement assez pour ce que j'ai besoin de faire c'est top non mais vous savez quoi vu que je suis rapide maintenant enfin déjà plus rapide je vais faire un aller-retour avec ce que j'ai c'est quand même un peu chiant à faire j'ai quand même moyennement la motive je vais voir si je peux looter voilà un autre super alliage encore on va prendre celui-ci je vais manger un truc en vrai le tissu je vais le balancer il y a un coffre doré en bas il y a un coffre doré en bas ça m'intéresse fortement ok on va y aller il y a vraiment trop de ressources en fait je vais tellement être obligé de faire des choix il est où le coffre il était pas là ? ah si c'est celui-là que j'ai vu au moins ouais je pense je pense pas qu'il y en ait 10 000 dans le coin moteur de fusée impressionnant alors déjà ça ça dégage moteur de fusée ça je récupère effigie dorée franchement on s'en fout graine dorée elle est vraiment très bien par contre vous savez quoi l'aluminium je vous ai montré à la base j'en ai plein je vais récupérer ça parce que franchement j'ai pas envie de faire des allers-retours donc l'aluminium clairement je récupère pas je vais récupérer ça et ça et c'est bon là franchement c'est bon là franchement je suis trop bien par contre j'ai pas trouvé la nouvelle ressource mais je me suis mis giga bien entre le petit boost de vitesse plus bah toutes les ressources en fait et là la graine mine de rien du 600% encore une fois c'est très fort les barres d'iridium d'uranium bah ça c'est toujours ça de prix c'est 9 uranium 9 iridium donc c'est énorme ah non je me suis mis bien je me suis mis très très bien allez je reprends un peu d'oxygène je rentre à la base je reviens ici continuer mes recherches enfin vers ici ou dans le coin je vais aller un peu plus loin encore je pense voir si je trouve pas du coup la nouvelle ressource alors du coup j'ai la micropuce à décoder plan de micropuce ça m'a débloqué les bottes d'agilité T1 j'ai envie de dire j'ai les bottes d'agilité T3 maintenant donc peut-être que voilà peut-être que c'est pas forcément très utile le moteur de fusée ouais ça je vais le ranger ici avec tout le reste on a pas mal de choses maintenant et je vais essayer de faire de ce pas la plateforme de lancement au pire on se fait la plateforme de lancement into extracteur de minerais ou alors on se réserve ça pour le prochain épisode à la limite parce que je me dis que là j'ai aucune notion on a fait beaucoup beaucoup de choses je suis pris par le jeu mais on va peut-être s'arrêter ici je vais peut-être tout simplement continuer je pense de suite moi l'épisode suivant parce que à mon avis il y a encore beaucoup de choses à faire et là me connaissant je pense que je suis parti pour la soirée dessus donc ouais je pense qu'on va faire ça on va s'arrêter du coup là dessus les amis sachant que franchement belle évolution aujourd'hui vraiment très belle évolution et je pense que la fois prochaine on va encore bien avancer si jamais en plus j'arrive à trouver la prochaine ressource donc bah écoutez les amis hop je vais ranger du coup ça ici au final j'en profiterai la prochaine fois parce qu'il faut quand même des ressources là ouais non j'ai les ressources qu'il faut en vrai non ça devrait aller pour avancer donc je vais essayer de fouiller pour la prochaine fois comme ça et on commence le prochain épisode avec une nouvelle zone je l'espère et potentiellement du coup la nouvelle ressource du coup merci à tous en tout cas d'avoir suivi cet épisode qui j'espère vous aura plu et je vous dis à très bientôt les amis et je vous dis à très bientôt